C'est Maxence Cacré, on se retrouve pour 5 minutes au 5. Salut à tous, Maxence Cacré, Olympique Lyonnais, milieu de terrain, 22 ans. Le 5 pour moi c'est la base, je pense qu'on a tous joué au 5, c'est un autre football parce que c'est beaucoup plus technique, beaucoup plus rapide, mais j'en ai beaucoup fait et je pense qu'avec le futsal, ça m'a aidé à progresser dans mon style de jeu. On est premier pas dans le foot, alors j'ai commencé à l'âge de 5 ans à un club qui s'appelle le Corba FC. Je me rappelle, j'étais avec ma mère et ma mère elle parlait avec les deux coachs et moi pendant ce temps-là je faisais des frappes contre le grillage. 10 minutes après, ils m'ont dit que c'était bon, que je pouvais avoir une licence, une semi-licence. et je m'entraînais là-bas et je faisais les matchs et j'ai fait deux ans. Après j'ai été à Chaponais Marraine, un club de la région aussi, il y a 12 ans j'ai intégré l'Olympique Lyonnais. Ouais c'est vrai, ils ont été patients pour moi, donc j'étais à Chaponais Marraine avec mes potes, je jouais vraiment football plaisir à fond et l'OL m'avait repéré pour que je fasse les détections, mais mon père avait dit non, il pensait que c'était pas le bon moment, il voulait que je continue de prendre du plaisir, de rester avec mes potes, parce que j'étais jeune encore, même si j'ai intégré l'OL jeune, j'étais vraiment plus jeune. Donc voilà, un an et demi après, ils sont revenus vers nous et là il s'est dit que c'était le moment pour avoir plus de progression en tout cas et passer à une étape. Honnêtement, je l'ai vu comme un club normal. C'est vrai qu'avec ce prestige qui est l'OL, les infrastructures qui sont vraiment différentes, mais j'avais que 12 ans, donc si à cet âge-là je me mettais une pression, je pense pas que je serais là aujourd'hui. Le fait de pouvoir finir l'entraînement, de rentrer à la maison avec mon frère, ma soeur, mes parents, honnêtement ça a été le plus grand luxe de ma jeune carrière, on va dire. Il y en a qui n'avaient pas cette chance-là et ça se ressentait par période de temps en temps, parce qu'il y a toujours des moments où on a besoin de notre famille, on est jeune encore. Donc c'est vrai que j'avais vraiment cette chance de pouvoir profiter de mes proches, de ma famille, de mes amis et de les voir vraiment tous les jours quoi. Donc c'est vraiment un plus pour ma part en tout cas quand je suis arrivé au club. Je pense que le premier match, ma première sélection, en U16 on joue contre les Pays de Galles, on gagne 2-0 et j'avais mis doublé. Donc ça reste un moment marquant parce que comme j'ai dit, c'est la première sélection, en plus de ça doublé, j'avais été capitaine de ce match-là, donc c'est un très beau souvenir. Il y a la Coupe du Monde en Inde aussi, qui était une vraiment belle expérience. On n'a pas gagné mais ça reste vraiment une belle expérience de jeune en tout cas. comme j'ai dit, je pourrais en mettre beaucoup, beaucoup. Je vais mettre Oumar Solet, défenseur, très très costaud, très fort. Je vais mettre Yassine Adli, technique, il peut nous faire gagner des matchs. Amin Goury, Aurélien Chouameni et allez, moi, ça fait cinq. Style de jeu, je pense être un joueur intelligent, qui joue simple, mais qui essaye de faire les bonnes passes au bon moment, qui récupère beaucoup de ballons, mais qui doit vraiment progresser sur la finition, marquer des buts, faire plus de passes décisives. Moi, mon poste, j'ai souvent parlé du fait que je n'étais pas grand, costaud physique et avec cette appréhension-là. Et moi, j'ai essayé de jouer mon jeu, d'être le meilleur possible et montrer qu'il n'y a pas forcément besoin d'être grand, costaud pour récupérer des ballons, par exemple, ou jouer au milieu de terrain. C'est quelque chose qui m'a fait grandir, on va dire, et aider parce que j'ai mon style de jeu. Je ne suis pas le plus athlétique, mais j'arrive quand même à jouer. Donc, c'était le plus important pour moi. Un trio qui ont joué les trois ensemble, Iniesta et Xavi plus Busquets. Les trois, c'était un milieu de fous. Ils ont porté le grand Barça. C'était vraiment l'époque où je regardais le foot à fond, où j'ai commencé à vraiment comprendre. Pour moi, c'est le meilleur milieu que j'ai pu voir depuis que je suis petit. Je vais dire Paris. En vrai, Verratti, Mota, Machuji étaient forts. Parce que ce que j'aimais bien dans ce milieu, c'est qu'il y avait Verratti, Mota, on va dire construction. Et Machuji qui étaient là pour mettre du peps. Et pareil, ils ont porté Paris. Enfin, ils ont aidé Paris à gagner des titres. Et c'était beau. Je prends Iniesta, Zizou. C'est très offensif. Je vais mettre Ali Xavi. Comme ça, on va dire, un peu enregistrer un peu plus bas. Mon état d'esprit avant le match, c'était déjà de gagner parce que c'était le match retour. On avait l'avantage, donc on avait la possibilité de pouvoir faire le Final Eight. Franchement, j'avais la dalle. Moi, c'était mon premier match. Quand j'ai su que j'allais jouer, je t'ai refait en vrai. Donc voilà, je n'avais pas de pression. J'attendais juste que le match commence pour essayer de faire le meilleur match possible et de remporter ce match, en tout cas. Ouais, tu peux le sentir. Tu peux le sentir. Après, on ne sait jamais comment le match va se passer. Donc ça peut tout changer. Mais c'est vrai que la préparation avait été hyper bonne. On était vraiment prêts pour ce match. Et moi, personnellement, je me sentais plutôt bien physiquement. et j'avais tout entre mes mains, en tout cas pour faire un bon match. C'est pareil, je pourrais dire plusieurs noms. Je vais mettre Anthony Lopez à la cage. Il n'y a pas beaucoup de buts qui vont entrer. Je vais mettre Jeffrey Nadal Haïd, Oussem Awar, moi et Moussa Dembélé. Je suis quelqu'un de très familier, très proche avec mes proches. Donc je passe beaucoup, beaucoup de temps en famille quand je ne suis pas au club. Après, j'aime bien aller au cinéma. Et j'aime bien jouer au bowling aussi. Souvent, je joue au bowling avec mes potes. Je me débrouille. Je ne vais pas faire 200, 250, mais je me débrouille. Et ouais, c'est une activité que j'aime bien en tout cas. Je vais mettre Top Gun déjà, le 2. Je pense que c'est le meilleur film que j'ai vu cette année au cinéma. En film, moi, je suis un fan de Retour vers le futur. C'est des films, mais ça compte. Je pense à la saga Harry Potter. J'aime bien aussi. Là, j'oublie. Je sais que je vais rentrer chez moi. Je vais dire... Qu'est-ce que je peux dire ? Je vais mettre la ligne verte. Et je vais mettre... Allez, les missions impossibles. Allez. On peut me souhaiter d'aller au plus haut possible dans ma carrière. De jouer la Ligue des Champions. Et d'être sélectionné en équipe de France A.